Je m'appelle Denis Didier, je travaille pour une société qui s'appelle Groupe Isia, dont le CH social est basé à Montpellier. Le Groupe Isia est un acteur du numérique spécialisé dans les enjeux autour du numérique responsable depuis quelques années et ça a été la première entreprise qui a été labellisée numérique responsable sur ces sujets. La conception de formation, ce n'est pas quelque chose qui est une fonction informatique très technique. On ne va pas parler à des techniciens de l'informatique, ce ne sont pas eux qui construisent ces outils de formation et qui produisent les contenus. Mais par contre, on va aller les questionner sur la question de l'utilité des contenus produits, sur la manière dont ces contenus vont être rendus disponibles aux utilisateurs et en final, est-ce que tous ces contenus ont bien une vraie utilité ? Alors, on a une règle dans le numérique responsable, c'est la règle des trois U. Il faut que ce soit utile, il faut que ce soit utilisable, il faut que ce soit utilisé. Quand on a répondu à ces trois questions de façon positive, on sait qu'on est dans une démarche de sobriété et compatible avec une démarche numérique responsable. Et cette démarche-là, c'est ce que My Green Training Box a fait, notamment avec sa plateforme historique de diffusion de contenu. Et ils ont choisi de reconstruire une nouvelle plateforme. Et pour que cette plateforme soit complètement alignée avec les principes du numérique responsable, ils ont choisi de faire une conception qui respecte tous les enjeux du numérique responsable pour réduire les impacts sur l'utilisation et rendre les ressources de formation les plus accessibles possibles à tout le monde. Alors, c'est avant tout un engagement fort de l'organisation. Donc ça, ça veut dire qu'on a besoin d'aller acculturer l'ensemble des intervenants, l'ensemble des métiers. Ce n'est pas un métier qui va être concerné par ces démarches-là, mais vraiment l'ensemble de la chaîne de construction de valeur. Donc, on a besoin d'aller sensibiliser les différents acteurs aux impacts du numérique, à leur capacité d'action et puis leur donner la légitimité pour avancer sur ces sujets-là. Et notamment, il y a un certain nombre de ressources de sensibilisation qui sont disponibles. Il y a des MOOCs fournis par l'INR, des MOOCs de 30 minutes, un MOOC un peu plus complet de 4 heures. Et ça, c'est vraiment une démarche qui peut permettre de propager ces enjeux-là. Il y a aussi d'autres éléments. L'INR propose une charte numérique responsable qui est juste un engagement tacite en disant « Je prends en compte ces éléments et puis je me donne quelques axes d'amélioration. » Alors, qui est impliqué ? J'allais dire tout le monde et ça commence par vraiment la gouvernance de l'entreprise parce que c'est une démarche structurante et il faut vraiment que ce soit une stratégie globale qui soit déployée dans l'organisation. Ce n'est pas qu'une démarche qui va concerner des techniciens, notamment des techniciens informatiques. On va aussi bien aller chercher des designers, des gens qui font du marketing, des gens qui produisent du contenu, y compris des contenus de formation. On va aller les embarquer sur ces sujets-là pour qu'ils puissent produire des éléments qui soient sobres, utiles, utilisables, utilisés. On revient toujours au même sujet. Et cette démarche de mise en œuvre du numérique responsable, elle doit être graduelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de viser l'excellence tout de suite parce que ça risque d'être déceptif, mais on va avancer petit à petit en faisant des petits pas, en se mettant dans une démarche d'amélioration continue pour pouvoir engager l'ensemble de l'entreprise dans cette démarche de progrès. On parle d'entreprise apprenante, on est clairement dans ces sujets-là, d'apprendre en marchant et de capitaliser sur ces sujets. Merci d'avoir donné l'opportunité de parler sur ces sujets-là qui sont passionnants. My Green Training Box est vraiment un acteur engagé sur ces points-là. C'est un vrai plaisir de travailler et de collaborer avec eux sur ces éléments. On va tous faire en sorte pour que le numérique soit soutenable, éthique et qu'on puisse continuer à l'utiliser dans le temps. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada